Donc, la posture du cadavre, la posture du shavasana, vous savez, la posture finale. En fait, elle ne sera pas dans toutes les vidéos, mais je t'invite vraiment à la faire à chaque fin de pratique. C'est une posture qui est vraiment... en fait, je vais te lire. C'est une posture qui va générer une détente complète de ton corps, le relâchement mental. Et c'est idéal en début de séance, au milieu et à la fin. Donc, en début de séance, c'est vraiment idéal pour prendre le temps d'entrer dans ton corps. Donc, avant de partir une routine, si tu as un 5 minutes de plus, prends le 5 minutes avant de partir une routine que tu vas choisir sur la plateforme. Et prends vraiment le temps de te déposer dans ton corps, de ressentir avec quoi tu arrives. Regarder, faire un scan des tensions qui sont présentes dans ton corps. Comment est ta respiration? Prends le temps. Tu peux même le noter dans un journal juste après. Donc, prends le temps de voir avec quoi tu arrives et prends le temps de calmer ta respiration. Donc, ça va vraiment te permettre de rentrer de façon optimale dans la routine. Ensuite, si tu as à faire une salutation au soleil avant de débuter ta routine de yoga, je te suggère là aussi de faire un shavasana, la posture du cadavre. Après, reprendre un peu de force, donc ça peut être 2 à 3 minutes. Et ensuite, tu pars ta routine de 15, 20 minutes, peut-être 30 minutes. Et à la fin, tu te déposes, shavasana, détente complète du corps. Et là, ça peut aller de 10 à 15 minutes. Donc, c'est vraiment la façon que j'ai bâti la plateforme. Bien sûr, tu peux juste, si tu es pressé, faire une routine de 10-15 minutes. Tu la fais et c'est fini. Mais si vraiment tu veux intégrer le yoga de façon totale et vraiment de le faire selon les règles de l'or, je t'invite vraiment à le faire de cette façon-là. Donc, prends le temps. C'est du temps pour toi. C'est précieux. Ça vaut la peine.